Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TerfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du lundi 5 octobre 2020 sur l'hippodrome de Reims. Avant toute chose, retour sur le quintet de la veille qui se disputait ce samedi sur l'hippodrome de Paris-Lonchamps. Wonderful Tonight, le numéro 12, offre un joli groupin à son jockey Tony Picon. Top Pronos s'illustre en donnant le tiercé quartet quintet plus dans le désordre, le dernier faisant tout de même plus de 252 euros. Lors d'une arrivée trouvable en raison du faible nombre de participantes, beaucoup trouvent le quintet dans le désordre lors du concours de pronos gratuits. Mettons en avant les candidatures de Papyrus 33, Ange Schaft et Xach 988 qui marquent tous plus de 300 points et s'emparent des trois premières places du classement du jour. Allez, place maintenant au tiercé quartet quintet plus du lundi 5 octobre 2020. Quittons la capitale française et notamment Longchamp pour nous rendre du côté de Reims où se disputera le prix du champagne Casteltenon. Sur le parcours des 2550 mètres de la piste à main droite, 8 trotteurs rendront 25 mètres à 7 autres. Une fois encore, une belle course poursuite provinciale entre chevaux français s'annonce et il pourrait y avoir quelques surprises à l'arrivée. Sirius Dalsy, le numéro 3, est un cheval toujours estimé par la famille Douillet. Déferré les quatre pieds pour la première fois de sa carrière à l'âge de 8 ans et s'élançant au premier échelon, il peut se faire plaisir avec Gabriele Guélormini aux commandes. Damourgiel, le numéro 6, est lui mis au point par Julien Fouin. Faisant carrière dans le sud-ouest de la France sur les pistes à main droite, il débarque à Reims avec de hautes ambitions. Pour ce long déplacement, c'est Alexandre Abrivar qui sera aux commandes et nous pouvons vous dire que c'est la chaleur dans l'entourage. Dream the best, le numéro 7, ne peut rêver meilleur engagement au premier échelon. Déferré les quatre pieds et restant sur plusieurs très bonnes tentatives, il mériterait amplement de renouer avec le succès. Kumbakuki, le numéro 13, est elle mise au point par un Gabriele Angel Poupou qui connaît une belle réussite sur le sol français depuis plusieurs années. Déferré les quatre pieds, si elle fournit sa meilleure valeur, elle va terminer dans les quatre premiers. Place des obols, le numéro 5, au premier échelon, déferré cette fois-ci et piloté par Arnaud Chabat, aura également des partisans. Bonheur de nez, le numéro 12, qui donne toujours le meilleur de lui-même, tentera lui de terminer à l'une des cinq premières places. En cas de non partant, Caracuela, le numéro 1, courageuse en diable, introduira alors notre pronostic en six chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, un bon Quintet Plus à tous et nous vous disons à demain pour une nouvelle Minute Quintet.